... Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans Politique ce matin, nous parlons de la cinquième édition du Salon Avicol International de Yaoundé qui se tient cette année sous le thème aviculture camerounaise, cap sur la transformation. Ce salon va donc se dérouler dans une atmosphère quelque peu calme. Nous en parlons ce matin avec un acteur de terrain. Il s'agit bien de M. Daouda Sadou qui est donc notre invité. Il est acteur de la filière, en même temps vice-président du bassin du Grand Nord. Merci de répondre à notre invitation. Nous commençons ce salon, mais la première question que je pose c'est quel est aujourd'hui l'état de santé de votre filière ? Oui, la filière avicol au Cameroun se porte déjà moyennement bien. Avec l'aide des bailleurs de fonds et de l'état du Cameroun, nous sommes en train de reprendre de l'envol. Donc d'ici peu, je pense que la transformation, elle est la bienvenue parce qu'on a déjà assez de volailles pour mieux les traiter. A vous écouter, on a le sentiment qu'on est sorti des problèmes qu'on a connus, des problèmes sanitaires liés au virus A5N1. C'est le cas ? Oui, au Cameroun, on est sorti de cette filière grâce aux barrières sanitaires déjà installées. Donc quand il y a une grippe aviaire signalée dans un pays ou dans un autre, tout de suite, le ministère met une barrière sanitaire. Donc au jour d'aujourd'hui, le cheptel qu'il y a au Cameroun nous permet de vivre sereinement avec le poulet. L'État a toujours accompagné la filière avicole parce que c'est une filière porteuse. L'État ne nous a jamais abandonnés. À chaque fois qu'il y a eu un problème, l'État est derrière nous. Même le salon que nous organisons aujourd'hui, nous organisons conjointement avec le ministère du tutelle qui est le ministère de l'élevage des pêches et des industries animales. Parlons de ce salon. Quelles sont les innovations pour cette cinquième édition qui est annoncée ? Les innovations, cette année, c'est comme on l'a bien dit, c'est le cap sur la transformation. C'est-à-dire que nous avions assez de produits. Nous pensons maintenant avoir une réserve de ces produits pour pallier tout déficit possible. Avec la transformation que nous affichons, la transformation, moi je sors du Nord Cameroun, de la transformation, en termes clairs, c'est le grenier. C'est-à-dire que quand on récolte une chose, on le met dans le grenier pour subvenir à ses besoins pour toute l'année. Donc avec la transformation, nous pouvons avoir beaucoup d'abats gardés dans des structures de stockage et que la ménagère ne manque jamais du poulet du 1er au 31 d'exemple. Et nous attendons aujourd'hui beaucoup d'acteurs, d'acteurs venant de l'Europe et des autres pays du monde pour nous accompagner avec des structures d'abattage fiables et modernes. Le discours sur la transformation des produits de la filière avicole, est-ce que ce discours est compris par le petit producteur ? Oui, le petit producteur doit comprendre quand ça sera sur sa table, beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, avant 2005, il y avait des découpes de poulets qui arrivaient. On vendait dans les poissonneries, on voyait des découpes de poulets, les ailes de poulets, les gésiers de poulets. Après l'interdiction totale de ces importations, il fallait que la filière avicole nationale complète le gap. C'est le moment aujourd'hui avec la transformation, dont les découpes vont réapparaître sur la table des ménagers et dans les poissonneries. Et ces découpes-là viendront donc de l'élevage national. Il faut quand même signaler un autre problème, la baisse des prix des oeufs de table sur les marchés. Les eaux bons marchés en provenance de notre grand voisin du Nigeria ont envahi le septembre. On imagine qu'il y a des réflexions en cours pour contrer ce phénomène et trouver aussi des moyens pour écouler nos productions au-delà de nos frontières. Tout le monde en parle. Est-ce que vous, comme acteur de terrain, vous êtes conscient de cela ? Oui, ça crée un problème et nous sommes en train de lutter par rapport à ça. On a saisi la tutelle de par notre délégué régional qui a saisi les autorités de la région du Nord pour bloquer ces oeufs venant du Nigeria. Ce n'est pas facile, certes, mais c'est beaucoup de barrières ouvertes. Avec l'aide de l'État, on peut compter sur l'État pour stomper tout cela. Quand vous parlez de l'État, vous attendez quoi exactement ? Plus de contrôle ? Plus de contrôle, plus de sévérité au niveau des contrôles. Peut-être intéresser même les acteurs de la filière à ces contrôles pour pouvoir dénicher vraiment ces oeufs-là et pouvoir signaler à temps et rapatrier ou les détruire. A votre avis, comme acteur de terrain, quels sont les défis à relever par la filière avicole aujourd'hui ? Oui, les défis, comme on le disait, déjà la transformation, le stockage. Et en amont, les défis sont le stockage des céréales, des légumineuses à temps. C'est-à-dire qu'en période de récolte, il faut que l'État fasse tout par tous les moyens de stocker les denrées alimentaires pour pouvoir alimenter les fermes facilement. Parce que les premières matières premières de base viennent de chez nous au nord. Donc au nord, nous sommes le grenier, s'il faut dire ainsi. Donc dans ces greniers-là, si on n'arrive pas à stocker davantage, on ne pourra pas satisfaire les besoins des éleveurs de tout le pays. Le défi maintenant, c'est de produire davantage, produire plus d'œufs, produire plus de poulets avec des coupes. Et transformer bien sûr aussi les œufs. Parce que la transformation ne s'arrête pas seulement sur le poulet. On peut transformer aussi l'œuf en poudre d'œufs pour faire de la mayonnaise, pour faire plusieurs autres choses. Les industries nous attendent avec beaucoup de produits liés à l'œuf. Monsieur le vice-président du bassin du Grand Nord, merci d'être venu à Politix. Monsieur, les gars, c'est moi qui vous remercie. Daouda Sadou est acteur de la filière agricole et je rappelle qu'il est vice-président du bassin du Grand Nord. Bonne suite sur la CRTB. Sous-titrage ST' 501